Merci à vous d'être là, autour de nous, pour que nous passions un moment, j'allais dire, de sensibilisation. On est, je crois, à la troisième étape, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la fin, une sorte de, pardon des termes qui sont forcément réductionnistes, d'une saga. L'avant-dernier livre débutait en 1977, je crois, en 1977. Celui-ci se situe en 1987. Alors, j'ai envie de demander comme première question, enfin, pour lancer le débat, auquel, bien entendu, vous êtes invité à prendre part au moment où vous le souhaiterez, un petit peu après que Ralph nous ait donné des pistes de lecture. La première question que j'ai envie de poser à Ralph, c'est son rapport au temps. Je précise quelque chose, c'est que si vous pensez que cet ouvrage se lit entre le début d'une ligne de métro et sa fin, si vous pensez qu'il se lit d'une traite sans pause, sans réflexion et sans que quelque chose s'opère en vous, non plus. Donc, c'est vraiment une toute petite découverte, une grande découverte, vais-je dire, d'un grand trésor qui se trouve dans cet ouvrage. Je ne porte aucun jugement. Je vous dis simplement, en lecteur que je suis, qu'il faut prendre le temps, même si le livre est terriblement actuel. Donc, quel est le rapport au temps ? Comment est-ce que Ralph se situe par rapport au temps, à l'histoire et peut-être un autre temps qui pourrait être le temps intérieur ? Alors, justement, cet après-midi, j'ai relu quelques passages du livre pour me remettre dans l'atmosphère parce que j'étais dans d'autres lectures et je voulais un peu savoir, me remémorer ce que j'avais écrit. Et j'ai noté à page 339 quelque chose que j'avais écrit et qui peut-être répondre à votre question. Elle est cochée. Alors, page 339, il y a une des héroïnes qui dit de même que, une qui dit que la littérature et l'art italien, sans la littérature et l'art italien, je n'aurais pas redécouvert mon héritage juif. Dante, Petra, qui m'y ont ramené. Et lui répond, cette dame qui devient une sorte de génie tutélaire de la jeune femme, de même que le Talmud m'a enfin permis de comprendre Proust, intervint Flora. Longtemps, je l'avais cru athée ou du moins idolâtre de l'art sous toutes ses formes. Et progressivement, j'ai compris que sa vision était celle de l'éternité. « La madeleine, les pavés disjoints, réconcilie passé et futur dans un présent radieux et apaisé, qui est le temps des mystiques. » C'est-à-dire, le temps, c'est pour moi, le temps auquel je vise et le temps dans lequel je suis heureux, certains rares jours, certains rares moments dans ces rares jours. C'est le temps où le présent se fond dans le futur et se continue. En vérité, le présent n'existe pas. Il y a le passé et le futur. Présent disparaît à chaque minute où nous le mentionnons. Et donc, c'est ce mariage que les psaumes, que la liturgie juive nous résument sous, par exemple, le futur au passé, la forme grammaticale du futur au passé, c'est-à-dire le projet qui devient passé, mais qui est un passé qui se formule projeté dans le futur. C'est ça, le temps, qui m'intéresse. Parce qu'autrement, il y a le temps qui nous permet de savoir si c'est à 8 heures la conférence ou qu'on a un train demain. Je crois que c'est effectivement le signe le plus important, la tonalité la plus importante. Je parle de tonalité parce que Ralph se déplace entre la contemplation, donc qui est aussi une forme de temps présent, futur, ce jeu comme ça du présent et du futur, la contemplation purement esthétique au sens de l'émotion, qu'elle passe par un tableau, une statue ou un morceau de musique. J'ai découvert, Ralph, que non seulement vous êtes un spécialiste de l'art italien, mais surtout, vous êtes capable de faire une étude musicologique d'un quatuor de Borodin, ou bien, et je ne crois pas qu'il y ait de différence de nature, une description de l'or liquide du soleil qui se couche sur Jérusalem. Et je crois que cette espèce de plasticité de vous-même par rapport à l'extérieur vous conduit quand même sur une voie qui est beaucoup plus profonde. Quand je parlais du temps, moi je voulais, je vous tendais peut-être maladroitement une perche pour que vous nous disiez un petit peu, comment vous accédiez à véritablement un temps un petit peu de l'extase. Et bien oui, la stase et l'extase. La stase, comme tous les arrêts de bus en Grèce, s'appelle stasi et extasi, c'est quand on se met en mouvement. Parce que le temps est mouvement, c'est le résumé de tout, c'est comme une pellicule cinématographique sur laquelle on voit, on les voit dans les musées, le bras s'élève et la jambe là, et puis on voit le bonhomme courir, on a tous vu ça. Alors c'est ça l'extase, c'est la mise en mouvement, c'est justement l'extase qui réconcilie le passé et le futur, puisqu'on réalise que la vie n'existe que dans une continuité de mouvement et donc dans une énergie qui se reproduit à chaque instant. Et il en va être même pour le réel et le songe. Vous êtes constamment en train de nous montrer à travers vos personnages, vos personnages que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, parce qu'on va retrouver dans cet ouvrage Edith, qui est un pivot, bien sûr, Tullio, avec lequel elle s'est mariée, et on va découvrir d'autres personnages qui sont tous porteurs d'un fragment de recherche, si je puis dire. C'est-à-dire que si j'avais à faire un rapprochement, bien sûr que la Proust dont vous avez parlé dès le départ, ce serait peut-être des fragments de recherche à travers le roman. La forme littéraire du roman qu'a choisi Ralph, elle lui permet d'avoir des segments de temps qui sont vectorisés, si on me permet, les scientifiques m'excuseront pour ce néologisme, par des personnages. Et je pense en particulier à ces personnages qui constamment vont se chercher. C'est-à-dire qu'entre le songe et la vie réelle, ils vont constamment essayer. Et si Ralph me le permet, j'avais envie de vous lire pour les hispanophones et pour les autres, cinq vers qui sont tirés de Calderón de la Barca et qui disent tout, ou presque, qui donne peut-être une clé du temps de le retour du Fénix. Que est la vie ? Une fiction, une sombre, une illusion. Et le meilleur bien est petit. Que toute la vie est un rêve et les rêves, les rêves sont. Donc ça veut dire que même les rêves, ce sont des rêves. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quels sont les penchements du songe dans la vie réelle, comme le disait Nerval. Et une des clés du temps tolédanien, c'est qu'on ne sait plus où on est. C'est-à-dire que ces personnages... On est dans le temps réconcilié. On est dans le temps réconcilié. Parce que mes personnages ont la chance, comme moi, de ne pas être asservis aux règles du prolétariat. Et donc, ils réfléchissent beaucoup. Ils ont beaucoup de temps. Ils ne prennent pas de métro le matin. Ils n'ont pas d'heure de pointe. Ils travaillent parfois énormément. Mais ils travaillent à leurs heures, à leur façon. Et ils ont des espaces de temps qui leur permettent de prendre un recul. Pas toujours, parce qu'au début du livre, Edith est harassée de travail. Elle s'occupe de restaurer tous ces palais romains de son mari. Elle est de louer les salons d'Hercule pour payer la restauration des fresques et tout ce genre de choses. Ce qui est absolument assommant. Elle est devenue une sorte de... Enfin, une femme d'affaires et qui n'arrête pas une minute. Elle s'est même mise à fumer d'une façon outrageuse, comme deux turcs à la fois. Et elle a une secrétaire qui lui fait tous les contrats. Mais il y a quand même la possibilité, certaines fois, pour mes héros, de dire c'est terminé. Maintenant, on prend quelques mois d'arrêt et on essaye de réfléchir un peu où nous allons. Et quand on se met à réfléchir où on va, nécessairement, il y a une spéculation innie entre la réalité, la pensée, l'idéal, le désir, le désir assoubi, le désir inassoubi. Et un immense dialogue qui est celui que plus... Oui, car de l'onde de la barca la vida es un sueño cada cual como la sueña. C'est aussi une chose très importante pour moi. Mais je pense que mes grandes sources d'inspiration pour ces dialogues intérieurs sont les personnages de Edith Wharton et de Henry James, qui sont les deux grands romanciers métaphysiciens de la civilisation américaine et qui sont tout le temps en train d'évaluer tous les possibles de leur action, toutes les conséquences, toutes les éventualités de la vie. Parce qu'en réalité, c'est ça la vie, la vie entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Il y a un immense champ et c'est ce champ que la littérature, à mon avis, devrait explorer. Parce que c'est le champ mystérieux, c'est le champ, le mystère du frémissement de la vie quotidienne. Mais vous la montrez merveilleusement dans ce voyage permanent entre Rome et Jérusalem. Parce que, soyons clairs, cet ouvrage, c'est un voyage à la fois entre deux civilisations, mais aussi un voyage intérieur entre, d'une part, une ataraxie, c'est un mot que vous employez souvent, c'est-à-dire quelque chose qui est une sorte de calme quasi mortel, d'ennui, une ataraxie et puis, en même temps, un souci mystique d'eschatologie, de réflexion sur le devenir du monde de façon permanente. C'est-à-dire que chacun de vos personnages est porteur d'un fragment de vision du monde, que ce soit la fin, que ce soit le début, que ce soit lui-même en train de se faire ou en train d'hésiter. Et finalement, tout ce roman, sa richesse, c'est la dualité entre la quête, les étapes en même temps, et surtout, 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 le mot clé, c'est la réparation. C'est-à-dire qu'on est dans, vous l'avez dit, c'est un concept, si on ne sait pas du tout ce qu'est le ticoune, si on n'a pas compris ce que sont les vases brisés, ce qu'est la base, le tzimtzum pour certains, tout ce que Ralph nous fait découvrir, très simplement, on peut aller beaucoup plus loin, mais nous donne comme piste de réflexion. Alors, je crois qu'on ne comprendra pas du tout le sens de votre recherche. Ce n'est pas un traité talmudique, un cap balistique, évidemment. La littérature, selon moi, s'infiltre dans tous les coins qui ne peuvent pas être systématisés et réduits par la philosophie ou même par le dogme et par l'exégèse biblique. Donc, il y a évidemment cette question qui est la seule manière de croire à l'éternité de la vie. Je sais qu'il est de plus en plus difficile de croire à l'éternité de la vie aujourd'hui, parce que le monde pose des problèmes de plus en plus difficiles à résoudre. Et la seule manière de continuer à croire à cette éternité, de penser à la pérennité du monde et de l'élan vital, c'est précisément de nous mettre dans le rail d'un train qui mène à une destination qui s'appelle la réparation du monde. C'est-à-dire, tout est dans un désordre affreux, nous le savons bien, toutes les cartes sont mélangées, mais on peut réparer le monde. On peut réparer le monde, et selon moi, on ne le répare certainement pas par la politique, qui ne fait que le détruire, puisque selon moi, la politique est un masque derrière lequel l'individu cache toutes les parties les plus hideuses de son être, mais par un immense travail intérieur, qui est la reconstitution de l'unité. Je pars du principe que l'homme étant fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il a une barbe blanche, il est assis sur un trône d'or comme dans les tableaux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il est à l'image de Dieu dans le sens où Dieu est unique, il est un cercle parfait. Il est un cercle de la cohérence et de la logique parfaite. Et l'homme, par un immense travail intérieur, peut parvenir à recomposer ce cercle parfait qu'il apparente à son créateur, dont il est une étincelle. Et donc, par ce travail, chacun de nous accélère l'avènement de cette réparation du monde, d'un monde qui, puisque le monde est, je ne suis pas le, je crois que c'est Einstein probablement, le monde est un ensemble vibratoire. Et plus de gens se seront mis dans cette stratégie de réunification de leur être, et plus la vibration commencera à donner un son uni, parfois au début discordant, parfois dans tout ça, et puis progressivement, ce sera ce grand son qui sonnera la trompette de la réparation du monde, qui est pour moi la raison de vivre. Autrement, je ne vois pas la raison de vivre. À part quelques moments d'hédonisme, que je critique énormément dans le premier chapitre, en prenant un personnage assez absurde, qui passe son temps à se faire des costumes chez Caraceni et des chaussures chez Gatto, et qui collectionne des fonds d'or italiens pour les offrir au Metropolitan Museum, tout en séduisant régulièrement une petite starlette de la télévision italienne, ou une ancienne cantatrice un peu fanée qui ne trouve plus de personne pour la protéger, comme on disait autrefois au XIXe siècle. Alors, effectivement, l'un des personnages nouveaux dans Le retour du Phénix, c'est le personnage de Flora. Bon, sans du tout vous dévoiler ses attaches et ses entours, elle dit une phrase qui m'a semblé essentielle, « Nous sommes tous des personnages de romans, si nous habitons avec courage notre destin unique. » Oui, parce que quelqu'un fait un compliment à cette dame un peu vieillissante, cheveux blancs, qui est encore très belle et très élégante et distinguée, il lui dit, « Vous avez l'air d'une actrice, ou encore mieux, d'un personnage de romans, peut-être, ou vous ressemblez à Karen Blixen. » Elle dit, « Nous sommes tous des personnages de romans. » C'est vrai, c'est une chose qui s'est perdue ces dernières années avec le rouleau compresseur de la pensée unique et avec le besoin d'être tous orthonormés, il n'y a plus de personnes qui habitent leur propre destin puisqu'on est tellement occupé à vivre le destin des impôts à payer, des élections, des échéances économiques, des échéances sociales que plus personne ne s'intéresse à son intériorité. Or, quand il y avait, jusqu'à il y a 30 ans, et je suis assez vieux maintenant pour les avoir connus, une quantité de personnages, le monde était peuplé de personnages, il y a 30 ans. Ils ont tous disparu. L'originalité était une chose normale. Il était normal d'être chacun différent les uns des autres. Aujourd'hui, tout le monde doit ressembler à un modèle plastifié avec une étiquette. Et c'est ça qui a… Voilà. Voilà, c'est ça. Nous pouvons tous être des personnages de romans. Je crois que vous avez un formidable culot stylistique. Je veux dire par là que je n'ai rien lu depuis très longtemps qui soit aussi insolemment différent, d'abord par certains mots que vous affectionnez. Tout à fait entre nous, j'ai appris que Galucha, c'était du cuir de poisson. Oui, oui, c'est du ventre de Badelle. Je ne pardonne pas vous. C'est du ventre de… Vous le savez. C'est du ventre… Oui, de ventre de requin. De ventre de requin. De ventre de requin, pardon. Le bas d'un diptyque… Ce sont les prédelles. Les prédelles. Il y a tout un vocabulaire, toute une sphère de mots auxquels notre auteur s'est faite. Et je trouve que c'est un formidable culot parce qu'on est tellement habitué, on ne va n'aimer personne parce qu'on ne va pas être méchant, mais on est tellement habitué à des styles qui ressemblent à ce que Ralph vient de décrire pour la mondialisation et l'uniformisation qu'on ne sait plus ces mots. On ne sait plus, en tout cas, jouer avec les mots pour nous donner une sensation de l'instant et de l'éternité. Pour moi, c'est très naturel de parler de Brunel et de Galucha parce que tant que je suis expert en tableau et j'ai fait de très longues études d'histoire de là. Pour moi, c'est comme parler de la bouteille des viands et du gobelet de plastique. Mais vous en parlez aussi ? Vous en parlez aussi ? Aussi mon cuisson, plus rarement. Plus rarement. Mais vous n'excluez pas la norme. Vous n'excluez pas la norme. Mais je ne peux peut-être pas penser que certains lecteurs ne savaient pas ce qu'était le Galucha ou les prédelles parce que pour moi, c'était une chose aussi simple que de dire il enfila ses chaussettes. C'est tout. Eh bien, j'ose avouer que je ne savais pas ce qu'était le Galucha, sans doute parce que... Et pourtant, vous êtes un norme très cultivé. Alors donc, je ne sais pas. Mais il y a des sphères comme ça de mots. Et je trouve que c'est ça votre insolence magnifique. C'est de pouvoir absolument ne pas vous censurer et surtout ne pas diminuer votre envie, justement, d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Disons que vous êtes l'inverse du lâche. Que la lâcheté, vous l'exécrez. Vous le dites à plusieurs reprises. que celui qui va s'enfermer dans une bibliothèque pour vous, un des personnages, assez phalo pour moi, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme assez pâle malgré sa culture et son véritable... Mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il représente la décadence pure d'une civilisation qui est déjà morte, c'est-à-dire la civilisation romaine. La civilisation romaine avec... Bon, elle a des avatars, elle a des avatars modernes qui sont, par exemple, l'Amérique, puisque la couronne impériale romaine est passée pendant plusieurs décennies à Washington. Maintenant, je ne sais pas où elle flotte, un peu au milieu des océans, j'imagine. Mais, en tous les cas, cet homme qui est charmant et qui est attachant parce qu'il est fragile et parce qu'on le sent désemparé et qu'il est vraiment lâche parce qu'il dit... Il sait que le monde... Il est très intelligent, il comprend tout. Il sait très bien qu'il pense que le monde, il ne fait plus pas le pari de la réparation du monde parce qu'il pense que le monde va finir et que le monde... Et c'est, à mon avis, une certaine lâcheté de penser. C'est très facile de dire le monde va finir. C'est beaucoup plus difficile de faire le pari de ce qu'il soit éternel parce que ça, ça nécessite une mobilisation de nos énergies absolument incomparable. Et donc, tout lui, on pense que non, c'est fini, ça s'arrêtera avec lui. La seule chose qu'il demande au Dieu, au pluriel, puisqu'il vit, tout en étant catholique, romain et prince de pontifical, il vit dans un univers, dans un panthéon de déité païenne, il demande simplement que ça arrive après sa mort. Parce que le changement d'habitude est une chose, la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un de lâche. Il ne peut absolument pas la force, il ne survit pas au changement d'habitude. Alors, il est bien calé dans les coussins de sa bibliothèque dans le palais et en train de lire les écrits magnifiques, par ailleurs, sur les écrits des exégèses non moins intéressantes, sur les philosophes de la... néo-platoniciens, et il dit « j'espère que ça durera jusqu'à ce que je meurs et ensuite, je sais que le monde finira. » Il n'a pas compris que c'est son monde qui terminera, mais que la vie continuera. Et paradoxalement, son monde et ses habitudes avec la vie. Et la vie n'a rien à voir avec notre monde. Il faut être prêt à tout pour que la vie existe. Paradoxalement, c'est un représentant le plus âgé, apparemment, qui pourrait être considéré comme le plus conformiste de cette caste romaine qui va être porteur de possibilités de changement au seuil de sa propre mort. Je parle du marquis de la Borgona, de Ricardo, qui finalement est un des personnages du roman où on se dit il est parfaitement normé. Pas du tout. Pas du tout. Non. Il n'est pas normé. C'est la surprise. D'abord, il appartient à une génération du fantasque. Il raconte l'histoire, l'insolence de l'aristocratie italienne et il donne comme exemple le souvenir de son grand-père qui était sur un chemin de campagne avec le régisseur en train de visiter ses propriétés et puis tout à coup le chauffeur a arrêté, a ralenti. Il a dit « Pépino, qu'est-ce que tu fais à ralentir ? » Il dit « Votre excellence, il y a un attroupement. » Alors il lui a dit « Fonce ! » Ça, c'est cette insolence qui ne veut pas dire qu'on fonce, ensuite on ne fonce pas. Mais il y a cette espèce d'élan absolument désinvolte de ces gens. C'est une nature un peu cet idéal nietzschéen des gens qui se situent en-dessus des lois. Les lois ne sont pas faites pour eux. Ils dictent leurs propres lois, ils inventent leur propre monde et leur propre imaginaire. Alors, Ricard d'abord est un homme très âgé, donc il a connu le monde de l'excentricité. Il a été lui-même un grand excentrique, mais aussi sous certains aspects terriblement conventionnels, puisqu'il avait fait le mariage le plus assommant de la Terre parce qu'il était ruiné et qu'il était beau gosse et qu'il avait un titre important et donc il a épousé une américaine et qu'il n'a jamais aimé. Et puis, il s'est consolé, il a consolé sa vanité machiste purement romaine en ayant des maîtresses qui ne lui plaisaient pas particulièrement. Il y en a une qui trouvait trop grosse, mais il voulait aller avec elle parce que son cousin lui faisait la cour et c'est toujours des rivalités. C'était rarement un vrai bonheur. Mais cet homme est revenu de tout et le choc de sa vie a été qu'à la mort de sa femme qui est morte d'un cancer qui l'a ratiboisé parce qu'elle était tellement malheureuse. Elle ne se comprenait si peu et elle était en conséquence si peu comprise par son mari et par tout son entourage qu'elle a fini par être emportée. Et après cela, il s'est retrouvé ruiné parce que le trust américain de sa femme a été réclamé par les neveux. Il n'avait pas eu d'enfant et il s'est retrouvé ruiné. Donc, un certain dénuement, je fais la distinction toujours entre pauvreté et misère. Ricard ne vit pas du tout en misère. Il est encore usufruitier d'un étage noble de son palais et il reçoit encore quelques loyers en usufruits et il a encore son vieux valet de chambre et quelques œuvres d'art absolument magnifiques dans son salon. Il n'est pas du tout dans le dénuement et il va tous les jours à un déjeuner chez une de ses cousines, chez des amis, chez des uns, en week-end, chez les autres, etc. Et il a toujours de beaux costumes bien repassés. Mais il n'est devenu pauvre par rapport à cette liberté de son opulence quand il était jeune puis après avoir perdu sa fortune, il a épousé cette Américaine. Donc, cet immense passage à travers la vanité, l'épuisement de la jouissance de la vanité jusqu'à la lit l'a porté à une purification maintenant. Il est en train de faire les comptes avec sa vie. Il se rappelle de l'époque où il était gentilhomme de cap et d'épée de Pie XII et il était avec le costume spagnolesque qu'on appelle celui des portraits de Gréco ou de Titien, tout noir, en soie noire avec la collerette en posée qui fait des ruches et les orches valeresques, etc. Et il se rappelle de tout cela mais il le juge, il juge tout ce passé au qui a été son passé depuis des siècles. Ce nom, il le juge, le nom qu'il porte, il le juge avec une dérision, une autodérision merveilleuse. Il s'appelle Della Gorgona parce que ses ancêtres aux croisades brandissaient un bouclier et ils pensaient que quand les infidèles voyaient son bouclier orné d'une tête de menu de la gorgone méduse, ils étaient pétrifiés, ils tombaient. Alors donc, il se manque de toutes ces mythes, il se manque de tout ce fatras et il commence à réaliser que la vérité était ailleurs, que dans toute cette construction poétique, plastique, esthétique qui est celle de l'aristocratie européenne. Voilà. Et donc, et à partir de ce moment-là, il a cette amitié avec la jeune Edith qui est dans un grand questionnement. Ce questionnement l'aide lui-même à formuler les conclusions et l'évolution de son rapport au monde et puis ensuite, il y aura cette rencontre avec Flora qui sera quelque chose de déterminant dans sa vie parce que pour cet homme qui a vécu, qui a eu mille femmes presque, comme Don Giovanni et qui, peut-être pas autant, mais quand même beaucoup, et qui a eu tout ce qu'on pouvait désirer dans la possession dans la vie, eh bien, la seule femme dont il comprendra que c'est celle qui l'aura aimée, c'est la seule qu'il n'aura pas possédée. C'est cette Flora avec laquelle il aura suffi de passer deux soirées et un après-midi ensemble et de croiser leurs regards et de comprendre le chemin accompli l'un et l'autre pour comprendre cette transparence qui unit deux êtres qui ont fait un travail. Vraiment un moment extraordinaire, exquis de cet amour-là. Et puis, vous parlez de la transparence, je crois que c'est un mot clé pour approcher votre roman. il y a parfois des pans complètement transparents, probablement au moment où vous parlez l'air, pas trop d'y toucher, mais quand même, de tout ce qui est mystique, de tout ce qui est mystère, de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on a envie de porter au jour pour que le lecteur, la lectrice se l'incorpore. je crois me rappeler que le titre d'une thèse de Jean Starobinsky qui vient de mourir était « La transparence et l'obstacle ». Et je pense aussi que votre roman, ce n'est pas seulement un miroir du tout selon la banale image de Stendhal, ce n'est pas du tout un miroir le long d'un chemin. C'est une sorte de mosaïque de l'à-peu-près qui reflète des centaines de destins, de fragments, de lumières qui vont mener probablement à la transparence. Tout à l'heure... Il y a aussi ce qui est alors continuel entre le visible et l'invisible. Ça, c'est très important. Et ça, c'est justement le titre de Starobinsky. Moi, dans ma jeunesse, j'ai assisté à plusieurs conférences de Starobinsky au Collège de France, je crois, à la Sorbonne, et j'étais absolument passionné. Je n'ai jamais vraiment lu ces livres parce que je suis assez paresseux et que le langage philosophique parfois me décourage. Mais je préfère lire Virgile ou d'autres choses dans la littérature juive comme les psaumes ou les prophètes. Mais effectivement, il y avait chez Starobinsky, il y a dans l'œuvre de Starobinsky toujours ce travail de décrypter l'image, voir ce qu'il y a derrière l'image. Et un grand historien d'art italien que j'ai très bien connu qui s'appelait Federico Zeri, dont je suis un disciple, avait écrit d'ailleurs un recueil d'articles sous le titre Dietro l'imagine, derrière l'image. Et donc, c'est toujours cette quête de ne pas être dupe d'une apparence et de chercher le symbole et ce qui n'est pas visible. Et pour le mystique, évidemment, comprendre que la réalité n'est pas le heat qui est long, mais ce sont tous ces champs d'y après infinis et informes dans lesquels tout un système de formes non codifié par nos yeux terrestres se développe. sans vouloir rentrer trop dans une discussion théologique pour laquelle je ne suis absolument pas armé, je remarquerai simplement que l'hébreu, par exemple, met la notion de visage très chère à Évinas qui habite ces lieux au pluriel. Donc, je pense que non pas du tout paradoxalement, mais très naturellement, à travers ce roman italien hier au solamitain et d'autres lieux encore, on rejoint cette synthèse quasiment impossible mais que vous réussissez entre l'apparence, entre le visible et la visible, tout simplement. Ah, parce que ça c'est l'idéal. L'idéal, c'est quand la métaphysique et la physique se marient. Voilà. Parce que le véritable physique n'a sa légitimité, le physique légitime devient légitime lorsqu'il est habité de métaphysique et de la même façon qu'il ne peut pas y avoir de métaphysique s'il n'y a pas de physique. C'est absolument, et ça c'est une des réparations du monde, c'est quand l'invisible et le visible se réconcilient, se retrouvent, c'est... voilà. Alors, bon, évidemment on ne peut pas raconter ce roman mais il y a tout de même une chose qui m'a frappé en ligne de fond, un peu comme une ligne continue en musique. Il y a quand même l'Israël. L'Israël, non pas d'aujourd'hui, forcément, mais quand même. 87 n'est pas si loin pour la plupart d'entre nous, enfin, pour certains très jeunes, oui, mais on va retrouver toute une problématique suggérée, non politique, horreur. Quelle horreur. Horreur. Quelle vulgarité. Horreur. Mais une problématique de l'identité et ça je crois qu'elle est quand même un des centres humains immédiats du Iketnung de ce roman qui suis-je, comment est-ce que je me situe pour Edith, le personnage un peu pivot, comment est-ce que je me situe par rapport à mon judaïsme, comment finalement cette servante qui faisait telle ou telle cuisine qui m'est familière me rapproche de tout ce que j'ai quitté avec mon prince romain, comment cette bizarre ville de Jérusalem mosaïque de civilisation choc incohérent, choc incohérent, comment est-ce que je balance entre tout ça et je crois que c'est un des balancements des perpétuums mobilés du roman qui est le plus touchant et le plus émouvant parce que Edith, elle a un peu mis sous le boisson, on n'oublie jamais et vous le montrez très bien, son judaïsme, sa civilisation de départ et elle, comme une source, le judaïsme revient et je trouve qu'il y a là une réflexion, non pas sur la question juive, mais une réflexion sur sa propre identité, est-ce que c'est une carapace, est-ce que c'est un avec, incontournable, ou est-ce que c'est simplement un poids et chacun des personnages est vecteur de quelque chose d'ailleurs. Vous avez parlé souvent, je disais souvent le mot mosaïque, alors je pense que l'identité n'existe pas, moi je ne peux pas définir mon identité en disant que je suis un juif marocain, c'est faux, je ne suis pas vraiment juif et je ne suis pas vraiment marocain, mais je le suis évidemment historiquement, mon identité c'est une composante de millions de choses qui font partie de ma génétique, de mon histoire, du mystère peut-être, d'une réincarnation aussi, et puis de tout le chemin parcouru. Et ce chemin parcouru a déposé à chaque instant, dépose à chaque instant sur chacun de nous des particules nouvelles, des nouvelles étincelles. Et ce sont ces étincelles qui, accumulées les unes aux autres, finissent à créer l'identité. Il restera toujours des dominantes dans une identité. Une identité a besoin de dominantes. Mais la véritable identité, c'est l'individu, pas dans le sens individualiste, mais dans le sens unique. C'est-à-dire, précisément, comme je le disais tout à l'heure, tout être qui est une incarnation de cette étincelle divine unique que Dieu nous prête le temps d'une vie que nous souhaitons le plus long possible, eh bien, c'est unique. Et donc, c'est cette unicité qui se réfracte sur cette étincelle qui est un prisme qui réunit tous les rayons de la composante identitaire. Alors, le mythe du Phénix, on pourrait peut-être le rappeler, l'histoire telle que vous... Alors, le mythe du Phénix, le Phénix, c'est une vieille légende païenne qui raconte que l'oiseau quitte la vallée de l'Euphrate, du tigre de l'Euphrate, tous les mille ans, enfin, mille ans, ce n'est aucune importance, tous les cent ans, tous les mille ans, tous les quatre mille ans, toutes les aires, quand on dit une aire, une aire n'est pas quantifiable. Toutes les grandes... et il traverse donc l'Arabie et la mer Rouge et il arrive dans la vallée du Nil pour mourir à lui-même, devenir une cendre et cette cendre et de cette cendre renaître parce que... et il annonce une aire nouvelle. C'est... parce que comment peut-on annoncer une aire nouvelle ? Donc, nous avons un besoin urgent aujourd'hui dans quelques pays où nous nous trouvions, il n'y a pas une civilisation qui soit à l'abri d'une remise en question fondamentale. Nous sommes tous en danger de périr si nous ne remettions pas en question fondamentalement les civilisations où nous évoluons. et la seule façon, c'est toujours par l'individu. Pas par l'individualisme, pas de confusion, mais par l'individu. L'individu meurt à lui-même, c'est un immense travail et ressuscite à lui-même. C'est une immense énergie et un acte de foi absolument phénoménal. Et c'est ça le retour du Phénix. et c'est tous mes personnages, enfin surtout, Edith est terriblement habité. Malheureusement, Tullio est plus habité par la théorie. Il n'est pas... Et il aime sa femme en grande partie à part sa grâce, sa beauté, tous ces éléments de séduction physique qui comptent naturellement beaucoup. Mais il l'aime beaucoup pour cette vibration de croyance dans la régénération. Et c'est cela la réparation du monde, le retour du Phénix, c'est même combat. Vous écrivez quelque part pour reprendre ce qui vient d'être merveilleusement développé par vous. Je n'élite pas les contradictions de mon destin. Alors vous écrivez une, vous me permettrez de dire un, d'un séfarade balotté entre le présent et le futur, entre la tentation de l'Occident et la promesse antique faite au patriarche. Je crois que c'est un réparation résumé profond de votre multiculturalisme, de votre ouverture aux autres par l'unique et au fond, arpenteur du monde réel et du monde artistique que vous êtes, de cette succession de cercles que vous tracez à travers ce roman. et je m'interrogeais quand même sur, vous le dites, on a besoin d'un renouvellement, comment peut-on concilier aujourd'hui sans rentrer dans la théologie, on va dire, l'apocalypse qui menace et le messianisme qu'on peut espérer ? Tous les procédés sont douloureux, de la même façon qu'il faut mourir pour renaître, parce que si le grain ne meurt, l'herbe ne repoussera pas et qu'il faut que le grain pourrisse dans la terre pour donner le nouvel épi qui nous sustentera. les nouveaux avatars que j'espère positifs de la civilisation sont très douloureux. Quand je parle de Rome, enfin il y a Rome, j'ai eu Zalem, bon, en Zalem on connaît toutes les souffrances du peuple juif mais Rome aussi a été massacrée deux fois par les barbares à Larique et au Doacre et le sac de Rome a été fait aussi par les lansquenets de Charles Quint. Rome a été réduite au cinquième, sixième siècle à une ville où il y avait peut-être difficilement sept mille habitants, une ville qui en avait compté un million au sommet de l'Empire à l'époque d'Auguste. Alors donc, on s'étrevnait qu'il y a d'immenses souffrances qui sont nécessaires à l'évolution des civilisations et qu'on ne peut pas faire l'économie de la souffrance. Et le courage de mes héros précisément, celle qui est la plus exemplaire qui est Flora qui est passée par des expériences tragiques dans son existence, eh bien, elle a ce courage de toujours recomposer, recomposer la vie, de recomposer son chemin et de remettre en question toutes les choses, toutes les certitudes pour aller toujours plus loin. On dit parfois dans la psychanalyse que le moment le plus terrible, je n'ai jamais fait de psychanalyse, mais on m'a expliqué cela, que le moment le plus terrible, c'est quand le patient s'est dénudé de toute l'armature qui le soutient et qu'il se retrouve complètement nu dans un monde où il n'a plus de masque, il n'a plus de vêtements pour le cacher et il faut qu'il reconstitue. Tout ça, c'est un immense courage qu'il faut pour Harry pour faire ce genre de procédé, pour entreprendre ce genre de procédé et pour y réussir. Et voilà. C'est ça, vous décrivez un peu ce que Derrida raconte en parlant de la déconstruction avant la reconstruction. C'est précisément, il le dit dans des termes beaucoup plus complexes, mais c'est exactement ce que vous décrivez. Moi, je ne peux pas le lire, c'est trop difficile pour moi, mais je sais que... C'est le Galucha. Hein ? Non, mais Galucha, c'est rien. Mais non, c'est une plaisante rire. Demandez à mes amis, j'espère en tant que vous vous connaissez, tout le monde. C'est le Galucha. Bon, alors, non, mais non, c'est trop difficile parce que ce n'est pas un style. J'ai besoin que le style pour pouvoir... Voilà. Pour que je puisse lire un livre, il faut qu'il soit musical. Voilà. C'est absolument essentiel qu'il soit musical. Je ne... Pour moi, je suis comme les... ceux qui écoutaient l'opéra au XVIIIe siècle et qui comprenaient chaque parole, ils connaissaient chaque portée, le livre doit être musical. Derrida n'est pas assez musical. Pour moi, je ne peux pas le lire. Non, bien sûr qu'il n'est pas musical. Je suis désolé. Je préfère retourner à Virgile, toujours, parce que Virgile est véritablement musical. Alors, vous parlez d'un... Tout à l'heure, j'ai parlé avec une de vos amies de Pascal. vous parlez d'une accumulation de divertissement qui, au fond, anesthésie ceux qui ont cette espèce de souffrance, de travail en eux. Et vous dites que c'est une des formes de l'étourdissement, peut-être de la lâcheté, que de vouloir accumuler les divertissements pour ne pas voir l'essentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement les divertissements, il y a aussi tous les aléas de ces carrières absolument qui écrase complètement l'âme et le corps de ceux qui les entreprennent, c'est-à-dire les 99% des gens, puisque le système est devenu un rouleau compresseur qui broie les gens. Alors, on travaille dans une multinationale, on édifie une termitière sans comprendre qu'on va être enseveli sous les décombres de cette même termitière. Et donc, il n'y a pas seul le divertissement. Et on croit que c'est du divertissement parce que maintenant, on a fait passer les vessies pour des lanternes et on a fait croire aux gens que d'être devenus C.E.O. ou je ne sais pas, des titres comme ça et étranges, moi, comme je ne les connais pas, je ne veux même pas les connaître puisque je ne suis jamais rentré dans ces compétitions et ils me sont totalement étrangers. Et c'est une distraction. C'est comme aller à la chasse pour les aristocrates du XVIIIe siècle, c'est comme aller au bal, c'est comme aller à la pêche pour les petits bourgeois de Belleville sur les bords de la Marne. C'est terrible, cette chose. Ce n'est pas comme ça. Nous nous éloignons complètement. Les dictates de la société hyper développée éloignent progressivement l'homme de lui-même, l'alien de plus en plus, avec la complicité de la technologie qui ne bénéficie qu'aux personnes les plus sophistiquées de la population puisque les autres n'utilisent la technologie que pour s'envoyer des WhatsApp parce que c'est l'anniversaire de leur petite sœur devant une bouteille de Coca-Cola Light où ils sont tous avec un T-shirt avec I Love New York ou des choses absolument épouvantables qui sont censées circuler dans le monde comme s'ils étaient Brigitte Bardot à la Madrague en 1961. Mais ce n'est pas du tout là. On est très, très loin. c'est une autre chose. Et donc la distraction ça peut être aussi le travail. Que pensez-vous de cette phrase de Dante au Chant douce de la Divine Comédie « Les rochers se sont détachés le val fétide entier trembla j'en conclue que l'amour gagnait le monde. » Vous n'avez qu'à la fois. Vous n'avez qu'à la fois. Écoutez, c'est précisément c'est un écho de ce que je dis. Il faut que tout saute pour que naisse la fleur. C'est tout. Voilà. Il faut que tous les repères rassurants « Ah oui, il ne faut pas que ça bouge, etc. » s'effondrent et à ce moment-là nous avons le loisir de recomposer cette fleur unique qui est la fleur de l'espoir, de l'amour, de la vie. Là, comme nous, de manière tout se réconcilie dans ce mouvement. Alors, 104 heures de disserte, est-ce qu'on peut dire que des gens comme Rimbaud, « Je est un autre », le dérèglement raisonné, etc., etc., de tous les sens, est-ce que ça pourrait être une méthode d'aujourd'hui dans le prolongement du retour du Phénix pour que, pas seulement le poète que vous êtes, mais que l'être humain puisse faire tomber ses peaux et puis rentrer suffisamment en lui-même pour savoir de quoi il est porteur, est-ce qu'il est voyant, est-ce que pour être un, il faut être voyant, ce que vous êtes tout au long de ce roman, vous voyez les destins, vous les combinez, vous créez une petite cité avec des personnages qui ont chacun des souffrances, des non-dits, des non-vécus ou des mal-vécus, vous avez une phrase d'une cruauté infinie sur la pitié dangereuse des gens entre eux qui discutent les programmes de télévision et qui nient leur amour par là-même, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de petite discipline personnelle et autoproclamée qui consiste à se dérégler, à être voyant et à vous raisonner passer ? Rimbaud a été, Rimbaud, Baudelaire, ont été essentiels parce qu'ils ont détruit les certitudes vigées et donc, mais, s'il n'y a pas, il ne suffit pas de détruire, il faut aussi construire et pour construire, il faut des codes, il faut des grilles de construction. Alors, les grilles de construction, elles deviennent de plus en plus sophistiquées au fur et à mesure que la personne a une expérience qui a plusieurs facettes polyédriques. Alors, mais, je pense que les grilles de construction, d'abord, il faut qu'elles soient multiples et puis ensuite, il y a quelques-unes qui sont essentielles. Moi, personnellement, celle que j'applique en priorité, c'est celle de l'héritage du Tanakh, des écrits scripturaires juifs qui sont un guide, qui sont une grille à l'intérieur de laquelle tout se case. Mais s'il n'y a pas une grille, vous brodez votre couverture dans tous les sens. Vous devenez, on finit avec les absurdités de la foire de Bâle où 95% des œuvres d'art ne ressemblent plus à rien parce qu'il n'y a plus aucune espèce de grille. Il n'y a plus de grammaire. On ne parle plus. On ne formule plus une phrase. On ne dit plus un mot. C'est... On crache. On dit n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste plus rien. La grammaire du beau. Voilà quelque chose que vous employez dans le roman. Est-ce qu'on peut... Oui, oui. Est-ce qu'on peut... Vous savez, j'ai des rapports tellement étranges avec le beau puisque le beau, ce n'est pas une chose aussi simple que ça. Le beau, c'est... De la même façon qu'il n'y a pas de métaphysique sans physique, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'esthétique sans éthique et vice-versa. Aussi vice-versa. Il n'y a pas, à la fin, d'éthique sans esthétique parce que à la fin, la vertu finit par décorer. La beauté finit par décorer la vertu. Donc, le beau et le bon s'interpénètrent... Forma virtutem decorat, disait Léonard de Vinci. Bon, c'est essentiel, mais c'est un travail dialectique continuel. Il n'existera jamais une éthique absolue si elle ne se traduit pas dans le monde où nous sommes par une vision, par une apparence. il faut qu'il y ait un ordre. Et de la même façon, il n'y aura jamais une esthétique si elle n'est pas liée à un désir de lumière et d'ordre et de réparation et de... voilà, et de service de l'humanité. Est-ce que vous pensez, Ralph, que nous pouvons demander à nos amis de poser quelques questions avant de comprendre ? Moi, je serais enchanté. Je serais enchanté. Si ils en ont envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que vous avez envie peut-être de parler un peu ? Ah, voilà un micro qui va nous permettre de vous entendre, monsieur. Je vois que c'est au premier rang, madame. Merci, monsieur. Bonsoir. Dans vos propos, il y a quelque chose qui m'a fait surposer, c'est quand vous avez dit que la politique était une horreur. Je viens de vivre dans un pays où il n'y a pas de politique, il n'y a pas de débat, et c'est encore plus une horreur. Je comprends ce que vous voulez dire. Ma remarque est une remarque idéaliste, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se dissimuler derrière le discours politique et à abdiquer toute la recherche intérieure qui est notre travail principal, en se dédouanant par ce petit acte qui consiste à mettre un bulletin dans une fente. C'est ça ce que je veux dire. Et que de toutes les façons, nous sommes en train d'assister à la fin de la démocratie. La démocratie est ruinée, elle ne fonctionne plus nulle part, ni aux États-Unis. en vérité, elle ne fonctionne plus depuis très longtemps, puisque n'oublions pas que Hitler a été porté au pouvoir par la démocratie. Mais ces dernières années, elle ne fonctionne plus dans les pays occidentaux où on était habitué à l'illusion de la démocratie. On voit bien qu'elle n'est plus, elle n'a plus de prise avec la réalité. La véritable réalité, pour moi, c'est cette réalité profonde de tous les milliards d'individus qui peuplent la planète, s'ils arrivent les uns après les autres, comme dans les églises grecques où chacun allume sa bougie sur la bougie du voisin pour ses processions, le premier recompose sa lumière et allume la lumière du second, etc., aide le second à recomposer sa lumière parce que chacun doit faire son énorme travail qui est extrêmement exigeant. C'est ça ce que la politique interdit de faire. Maintenant, il est évident qu'on est toujours dans un monde qui est donc dans lequel il faut aussi administrer un pays, avoir un premier ministre, un président et ce genre de choses. Je n'ai pas dit mais vous avez compris que je valse toujours entre l'idéal et la réalité. Voilà. J'espère vous avoir répondu de façon satisfaisante. D'autres interrogations peut-être ? Oui ? Ce n'est pas une interrogation sur une constatation. Tu as un très beau moment pour femmes. Oui. C'est la semaine de la femme. C'est le mois de la femme. C'est la semaine de la femme et puis c'est la fête d'Esther dans quelques jours. Alors donc, quoi de plus féministe et plus féminin que... Mais les femmes ont toujours une intuition supérieure à celle des hommes. Mais écoute, oui et non parce que le vieux Marquis est aussi extraordinaire et dans le premier livre, le vieux Semtobe est aussi le personnage central et il est extraordinaire. Je pense que c'est quand même assez réparti mais c'est vrai que les femmes ont ce miroitement et cette intuition permanente et ce mouvement continuel aquatique qui est la vie et qui est la vibration et l'émotion. Et ça, c'est évident que c'est une caractéristique féminine. L'homme est beaucoup plus construit et beaucoup plus monolithique. Il ne connaît du mystère de l'enfantement qu'une goutte que nous connaissons tous. Mais la femme connaît beaucoup d'autres choses. de toutes les... Elle reçoit pendant un certain nombre de maternités des mois entiers des coups de pied dans le ventre. Alors, elle est beaucoup plus mobile et beaucoup plus imaginative que l'homme qui s'est contenté de donner une goutte et d'attendre que ça sorte. C'est ça, Daniel ? Pour suivre ce que je viens de dire, ce qui est intéressant, c'est de savoir si ce sont les femmes qui vont arriver dans tes prochains romans à la réparation dont tu parles. Est-ce que ça va être édite ? Sûrement plus tout lieu. Tout lieu, le pauvre homme, appartient à une civilisation d'années. Il appartient à un monde d'années. Il a eu un seul mérite, c'est d'avoir eu l'élan d'épouser cette femme qui est comme du vif argent. Et donc, à partir de ce mariage, il a eu quand même le courage de se mettre dans une position de déséquilibre permanent puisque cette femme est en questionnement et en chemin. Donc, il est toujours à côté d'elle comme ces conjoints que l'on traîne un peu comme un boulet très chéri, mais qu'on a beaucoup d'affection pour eux, mais ils ne sont pas au même niveau d'énergie. Mais je pense que dans les livres suivants, oui, il y aura encore des femmes qui feront. Édith, évidemment, est une femme qui a encore beaucoup à faire, mais je pense que tout le monde, peu importe son sexe, même le troisième, doit faire, puisque maintenant on en parle beaucoup, doit s'occuper de faire cette recomposition de son unité. et cette recomposition de cette unité, c'est un travail gigantesque, c'est une brisure de toutes nos certitudes, de toutes les choses établies, c'est une audace de chaque instant. Et très souvent, j'imagine que sans un grand choc historique ou biographique, on ne peut pas l'entreprendre, parce que c'est tellement difficile. C'est pour ça que parfois on peut imaginer que certaines personnes qui ont été victimes de grandes souffrances puissent remercier leurs souffrances parce que ces souffrances les ont fait bouger. Parce que si elles ne les avaient fait bouger, elles seraient restées dans un univers de certitude. Il n'y a rien de plus commode que la certitude. Voilà. Il y a la mère d'Édith qui a vendu ses immeubles à Tangier et sa villa du marché au Bœuf. Elle s'est installée rue Florissant et elle joue aux cartes avec des émigrés syriennes et libanaises et iraniennes dans le salon de cartes du country club de colonie, du bigode de colonie. Alors ça, c'est une certitude totale. Deux après-midi par semaine, elle va parler avec son banquier pour savoir si on vend les dollars et on achète les yens ou vice-versa. Et puis, les trois autres après-midi, elle va jouer avec ses copines. Donc, elle est dans une certitude absolue. Elle a tout balisé. mais Edith a eu beaucoup plus de souffrances, beaucoup plus de déchirures, donc elle a été obligée. Elle a fait aussi elle-même un mariage très déstabilisant, très déstabilisant, puis elle est plus jeune. C'est une autre période, comme tu dis, etc. Elle est sortie des rangs. Oui, elle est sortie des rangs. Sortir des rangs est un acte très courageux parce que parfois, il te fait retourner au rang d'une façon infiniment plus profonde. D'ailleurs, dans le deuxième livre, quand je l'avais comparé à sa cousine qui vivait dans la certitude bourgeoise de la petite bourgeoisie cossue juive, elle habite Madrid, elle fait partie de tous les comités de la BISO et de la coopération féminine possible et imaginable. Elle donne de l'argent, mais elle vit dans une frilosité totale et dans une convention totale. Tandis qu'Edith, qui épousait un catholique, prince romain, catapulté dans cet univers de splendeur dont elle imaginait quand elle l'a épousée, que sa vie allait devenir une promenade dans un jardin virginien, que ça allait être la huitième, la neuvième églogue qui n'a pas été écrite ou la dixième bucolique, je ne sais pas, et qu'elle réalise qu'elle s'est complètement fourvoyée, mais ayant déjà donné son cœur à cet homme et fait trois enfants, elle est liée pour la vie à cette réalité. Et cette réalité, souvent nous nous mettons dans des situations très déstabilisantes et très douloureuses et ces situations déstabilisantes et douloureuses, nous contraignent à faire un chemin que nous n'aurions jamais fait et c'est très étrange comment un faux pas peut être providentiel. Tout est provident, je l'ai dit souvent dans les livres, tout est providence et tout est nécessité. Rien n'est hasard. Voilà. Rien n'est hasard, c'est très important. Mais, oui, moi j'avais une question aussi quand même très personnelle qui rejoint celle de Madame. c'est vrai que les femmes sont porteuses, vous m'avez expliqué physiologiquement, Ralph, mais il n'y a pas que ça. J'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de clairvoyance, c'est ce que je peux poser le terme, plus grande, plus courageuse, peut-être par habitude du travail, quel qu'il soit, que ce soit le travail au sens génital ou obstétrical, ou que ce soit le travail quotidien, il y a quand même une vision qui est quand même souvent plus mère courage que père courage, si je puis dire. Oui, enfin, mes héroïnes font rarement le ménage. Ah, non. Bon, elles sont rarement tenues à un balai dans la main, mais ce n'est pas, mais il y a, il y a effectivement, bon, mais je pense que c'est lié à ce que j'ai dit à ma cousine, c'est lié au fait que la maternité, neuf mois de coups de pied dans le ventre, si c'est multiplié par deux ou trois ou quatre ou cinq enfants dans certains cas, c'est une expérience irremplaçable que nous n'aurons jamais. C'est terminé. sans compter une éventuelle fausse couche au milieu qui va augmenter encore le nombre des expériences et des coups de pied. Et donc, voilà. Oui. Moi, je trouve très simple et je trouve que vous n'avez pas été simple parce que en définitive, il suit sa femme partout. Ah, il est d'une générosité et d'une galanterie exceptionnelle. Il est chez lui en Israël. il est généreux. Il en prend plein la tronche. J'ai l'envoi, je trouve que... C'est un homme d'une grande noblesse parce qu'une grande noblesse, une grande délicatesse. Elle n'a pas épousé un voyou, ça c'est clair. C'est un homme mou dans le sens où il n'a pas une énergie de par lui-même. Je me suis posé la question de savoir si il dit qu'elle ne peut pas un peu trop ou il y a fait le chien. Parce qu'elle a un homme de gentillesse et d'une disponibilité parce qu'il se rend disponible. Il résiste à un certain moment dans les distances et il s'en faille. Et d'une certaine manière, c'est encore mieux parce qu'il l'accompagne. Écoutez, vous verrez... Vous verrez dans le volume, dans le prochain roman, qu'il sera encore plus ce que vous dites et il sera la preuve de ce qu'un couple réussi est un couple dans lequel chacun fait une concession gigantesque à l'autre et lui, il sera... Elle, elle fera un chemin plus grand que lui, mais elle ne pourra le faire que parce qu'il lui a fait une concession de liberté exceptionnelle et de respect de son besoin de faire ce chemin. Et donc, il est associé parce que très souvent, nous sommes associés dans une entreprise absolument extraordinaire par les besognes les plus humbles. Donc, lui est un homme de l'ombre. Ce n'est pas un homme de l'éclat ni de la découverte absolue. Il ne peut... Il peut aider et il peut bénéficier une fois qu'il a aidé et que grâce à cette courtoisie merveilleuse qui est la sienne humainement, par ses études, je lui avais donné une généalogie assez compliquée. Dans le dernier volume, dans Revoir Tangier, j'avais dit que il était prince romain, purement prince romain, avec tout ce qu'il fallait. Ils avaient la charge d'être... Son titre, c'est Flabelli di Rocca Santa, parce qu'ils étaient ceux qui agitaient les grands éventails en plumes d'autruches inspirés de la mode égyptienne, qui écartent l'air du commun du souverain pontife. Et donc... Mais je lui avais donné une grand-mère égyptienne, copte, alexandrine, et cette grand-mère copte, alexandrine, était celle qui lui avait instillé le doute, le questionnement, la mélancolie, l'appréhension et tous les univers invisibles qui ne sont pas très présents dans Rome. Et ça, c'est l'objet de mon deuxième chapitre, toute cette vision d'une Rome qui n'est éternelle que par la matière, c'est-à-dire par le réemploi continuel de la pierre, du marbre, des dalles de porphyre et de verre antique que l'on réemploie toutes les... C'est mille ans, je vois que le phénix revient faire son voyage pour reconstruire, pour d'aller avec des rêves d'un temple de Bacchus, d'aller à la salle de balle d'un palais du Corso. Et ça, c'est... Mais Tullio, vous avez raison, moi, j'ai de l'affection pour lui. Il ressemble à quelqu'un que je connais et j'ai de l'affection pour lui, simplement, peut-être qu'elle, si elle était seule au monde, elle pourrait peut-être faire quand même un petit peu de chemin. Lui, seul au monde, il ne connaîtrait que son cabinet de travail. Mais les deux ensemble, ils font une synergie et probablement elle ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas lui derrière. On ne pourrait pas aller aussi loin en tous les cas s'il n'y avait pas lui derrière. Ça nous laisse penser qu'ils vont rester ensemble dans le troisième rire. Le quatrième rire. Le quatrième rire. Oui. À leur manière, ça ne serait pas... Je ne pense pas du tout que ça sera un couple classique. Ce n'est pas un couple qui regarde, qui s'assied tous les soirs à huit heures et demie pour savoir s'ils vont voir la une, la deux ou la trois. Non, ce n'est pas leur genre. Ils n'ont peut-être même pas la télévision. peut-être ou ils ne la regardent pas. Mais ils ne vont pas faire ça ensemble. Mais ils vont continuer à exister l'un pour l'autre. Comme disait Musset, et nous comprenons que nous marchons ensemble. J'ai oublié. Enfin, en tous les cas, un sens, ils sont unis sans être toujours ensemble. on peut être unis sans être ensemble et on peut être très désunis en étant tous les jours l'un à côté de l'autre. Et c'est ça à quoi ils vont parvenir, à être unis sans être tous les jours ensemble. Parce qu'ils ont justement besoin chacun de leur air et de leur respiration. Lui, il lui a fait ce grand hommage dans cet été très difficile qui est celui de ce roman, ce troisième roman. Il lui a fait cet hommage, il lui fait cet hommage et il découvre et il s'amourage de Rome. Et d'ailleurs, à Jérusalem, leur relation se resserre d'une façon incroyable. Lorsqu'ils partent tous les après-midi vers 5 heures en 1987, à l'époque, à 5 heures, 4 heures et demie, au mois d'août, à Jérusalem, on devait emporter un pull au vert un peu épais. Aujourd'hui, même à 2 heures du matin, on peut se promener tout nu encore dans la ville. parce que le réchauffement a été sidérant ces dernières années. Mais ils descendent tous les soirs dans la vallée de la Guéenne, ils remontent sur le Mont Sillon, ils vont marcher sur les murailles, ils vont dans la vallée de Josaphat, dans la vallée du Cédron et ils confrontent toutes leurs expériences spirituelles parce que chacun a sa grille de lecture de ce qu'ils voient dans la Jérusalem visible et il y a un moment très émouvant où ils se trouvent devant la porte dorée où la tradition juive dit que le Messie rentrera à l'heure de la salvation ultime et où Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, s'étaient fiancés, s'étaient rencontrés. Ils avaient échangé leur premier coup d'œil. Donc, c'est la genèse dans le monde chrétien de la salvation, évidemment, cette rencontre. et chacun raconte son expérience et sa vision de ce moment et de ce lieu et ces visions finissent par, alors qu'elles sont assez différentes, elles finissent malgré tout sémantiquement par se rapprocher. Et donc, de la même façon que leur vision, leur rapport avec la ville, avec les symboles de la ville se superfose de plus en plus, leur amour nécessairement se rapproche qui s'était détendu ces dernières années. en plus, à Rome, ils vivaient dans un immense palais avec des parcs infinis et lui, il était enfermé à écrire ses livres et à ne s'occuper que d'administration et donc, ils n'avaient pas beaucoup le temps de... Là, ils habitent une toute petite maison avec un jardin de 44 mètres carrés ou 62 mètres carrés, je ne sais pas quoi. Ils ont l'habitude d'avoir des parcs d'hectares entiers en chœur de Rome. Donc, ils n'ont pas beaucoup l'occasion de se croiser. Ils sont toujours en train de... L'un est là pendant que l'autre est là. Et d'ailleurs, là, dans cette petite, toute petite maison, ils sont toujours l'un sur l'autre et ils s'entendent, elles l'écoutent et pendant qu'elle écoute Pouple et Rosier, elle l'entend lire et tourner les pages. Donc, ça les rapproche énormément. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu. Merci infiniment.